Votre système de livraison n'est pas pratique. Certains de vos confrères font preuve de plus de souplesse. Je ne suis pas d'accord pour acheter des consommables chez vous. Ce n'est pas parce que j'ai acheté la machine que je m'engage sur le reste. Non, ça ne va pas convenir à nos chefs de vente. Ils veulent des PC haut de gamme, c'est une question d'image. Et là, ce que vous me proposez, c'est à peine mieux que du basique premier prix. Il y a des produits dans votre offre dont mes équipes n'ont pas l'usage. Je ne vois pas pourquoi je les commanderais sous prétexte que vous devez vendre une gamme complète. Cette histoire de gamme, c'est votre problème. Moi, je ne m'engage pas sur des lots, j'achète à l'unité. Vous avez vraiment un problème de livraison. Il y a toujours un problème. Soit les paquets sont défoncés, soit il est décodé qu'il manque, soit le transporteur a plusieurs heures de retard, ou alors il est mal poli avec notre service réception. Je reçois des plaintes tous les jours. L'inconvénient avec vous, c'est que vous ne donnez pas compte de mes besoins spécifiques. Du coup, j'ai l'impression de recevoir une proposition standard. Il se trouve que j'ai eu le devis qu'un beau collègue a fait sur la région sud et il vend 10% en dessous de votre meilleure offre. Vous gagneriez du temps à vous aligner. Ça m'intéresse, mais avec la livraison offerte. C'est l'usage à partir d'un certain volume, non ? Vous vous rendez compte que j'achète plus de 100 000 euros de consommables chez vous, alors que je n'achète que 30 000 euros de matériel. C'est complètement déséquilibré. Non, mais je crois que je vais arrêter l'option d'échange standard de votre service de maintenance. Ça coûte très cher et le besoin est quand même très rare.